Les insoluies des jeux vidéo et cette année plus que jamais, la guerre des consoles s'annonce sans pitié car l'heure est au renouvellement comme tous les 7 ans. Une semaine après la présentation de la nouvelle génération de Xbox de Microsoft, Sony en a dit plus sur sa future PlayStation 5. On voit tout ça avec Adrien Nos, Adrien Lac et Guillaume Delalande. Toujours plus fort, toujours plus beau, des effets graphiques améliorés aux disques durs plus rapides, les nouvelles consoles promettent de meilleures performances et elles seront bien là. Pour Noël, le 10 novembre pour la Xbox Series X et le 19 pour la PlayStation 5. Match nul sur le prix, 499 euros, du moins pour les versions premium. Car c'est la grande nouveauté de cette génération, Microsoft et Sony vont aussi proposer une version allégée, sans lecteur de disques Blu-ray, où il faudra télécharger tous les jeux, moins cher. 399 euros chez PlayStation, 299 chez Xbox. La PS5 Digital, c'est exactement la même puissance que la PS5 classique, là où du côté de Xbox, c'est beaucoup moins cher, c'est 299 euros, mais par contre, la console aussi est moins puissante. Après, ça dépend aussi un petit peu de comment vous êtes équipé chez vous. Par exemple, si vous n'avez pas de téléviseur 4K, il n'y a aucun problème, vous ne verrez pas la différence parce que l'essentiel du distinguo, il va se faire justement sur la définition de l'image. Des consoles digitales moins chères, mais qui posent question. Sans disques, impossible de prêter ou revendre ces jeux, et une obligation d'acheter sur le store du constructeur. D'autant que les prix vont augmenter. A leur sortie, les jeux vont passer de 70 à 80 euros en moyenne. C'est abusé par contre, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter un jeu 80 euros. Après, il y a eu aussi des améliorations dans les jeux. J'attends toujours plus longtemps pour acheter des jeux moins chers, donc je saurais être patient. Pour jouer sans compter, il y a les nouveaux systèmes d'abonnement. Le PlayStation Plus Collection et le Xbox Game Pass. Tous deux permettent de jouer à des centaines de jeux récents pour moins de 10 euros par mois. De quoi faire un peu patienter, car le match se jouera sur les exclusivités qui se font désirer. Sur Xbox, Halo Infinite est repoussé à l'an prochain. Sur PlayStation, Final Fantasy XVI, annoncé hier, n'a pas de date de sortie. Mais au final, c'est Ken Urives qui mettra tout le monde d'accord. Son aventure Cyberpunk sort fin novembre. Sur toutes les consignes. Un curieux voleur de...